Salut c'est Thomas, nouvelle vidéo pour donner quelques conseils par rapport aux bonnes pratiques et aux mauvaises pratiques en lien avec la testostérone. Première bonne pratique faites vous prescrire et renouveler votre testostérone par un médecin qui est compétent. Donc ça va être un endoc, un neurologue, un gynéco ou votre médecin traitant. Respectez bien la posologie du traitement que votre médecin vous aura prescrit, n'allez pas augmenter votre dose intentionnellement, n'allez pas non plus avancer de plusieurs jours ou plusieurs semaines votre injection, ça ne sert strictement à rien, vous n'aurez pas plus de changements ou des changements plus rapidement, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Effectuez tous les bilans sanguins, cardiaques et ou gynéco qu'on peut vous prescrire. Je sais que c'est échéant, que c'est un peu contraignant mais c'est important, ça sert à vérifier que vos taux sont bons et ça sert plus généralement à vérifier que vous êtes en bonne santé. Soyez honnête avec le médecin qui va vous prescrire votre testostérone, dites lui si vous avez des contre-indications ou que vous prenez d'autres médicaments par exemple avant de débuter le traitement. C'est super important, ça va lui permettre d'adapter le traitement qu'il va vous donner et la posologie qu'il va vous donner. Pratique super importante à garder en tête pour chaque injection, on utilise bien du matériel qui est à usage unique et qui est stérile. Si vous utilisez de la testostérone en format d'injection, pensez bien à retirer absolument tout l'excès d'air et de bulles présents dans la seringue. On pense bien également à faire le retour de piston pour vérifier qu'on n'injecte pas de la testostérone dans une veine. Si vous utilisez de la testostérone en format gel, lavez-vous bien les mains ainsi que les parties du corps sur lesquelles vous allez venir appliquer le produit. Et dernière pratique super importante, on achète bien sa testostérone, quelle que soit sa forme, que ce soit sous androtardyl, sous Nébido ou sous androgel, dans une pharmacie et pas ailleurs. Première pratique à ne pas faire lorsqu'on prend de la testostérone, on n'achète pas sa testostérone sur le marché noire ou sur internet. C'est super important pour la simple et bonne raison qu'on a absolument aucun moyen de vérifier quel produit est mis dans le flacon que vous allez recevoir. Donc n'allez pas vous injecter, vous étaler un produit dangereux potentiellement sur le corps ou dans le corps. Donc n'allez pas vous mettre en danger inutilement. On prend bien de la testostérone via une pharmacie et pas ailleurs. Pour des questions de risque sanitaire et également pour ne pas vous blesser de l'or de l'injection, n'allez pas utiliser la seringue et ou l'aiguille du copain qui vient de faire son injection. Plus globalement, on n'utilise absolument jamais d'aiguille et ou de seringues qui soient usagées, non stériles, périmées. Il faut savoir qu'une fois que l'aiguille pénètre dans la peau ou racle le fond de l'ampoule de testostérone, son bout va être abîmé et donc vous allez risquer de vous blesser. Troisième pratique, à ne pas faire, on n'utilise pas le reste de l'ampoule du copain si on ne connaît pas déjà le dosage qui nous convient et donc on a eu une prescription au préalable par un médecin qui soit qualifié. Et dernière pratique à ne pas faire, si vous utilisez de la testostérone en format gel, n'allez pas appliquer votre testostérone sur les parties du corps autres que celles recommandées par la notice. Donc on oublie l'application sur le torse et sur les parties génitales. Je vous mettrai en barre de description un article expliquant comment appliquer sa testostérone sur soi. Bien évidemment la liste que je viens de vous donner n'est pas exhaustive, il doit probablement manquer plein de choses dedans. Donc si vous avez des conseils, de trucs à faire ou à ne pas faire lorsqu'on prend de la testostérone, n'hésitez pas à les partager en commentaire pour aider d'autres gens. Sur ce, moi je vous dis à une prochaine. Allez salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz